Musique Puis ta vie en lien Un nouveau souffle est à portée de plein Aujourd'hui La 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 vie Musique Musique Bonsoir Irène Bonsoir Christophe Donc ce soir on va faire des soupes Un festival de soupes Quoi comme soupe ? Alors C'est agréable de faire une petite soupe crue chaude L'hiver Souvent on a encore envie de quelque chose de chou Une petite soupe qu'on va manger après le repas Qui termine le repas par une note chaude C'est dommage de la prendre au début du repas Parce qu'elle bloque toutes les secrétions digestives Et c'est beaucoup mieux de la prendre à la fin Et de prendre le jus de légumes au début Les crudités ensuite Les graines germées Et la soupe à la fin C'est le dessert en quelque sorte Qu'est-ce qu'on va faire comme soupe ? Et bien j'ai prévu là une soupe aux champignons Et aux morilles Champignons de Paris et morilles Je vous assure qu'elle est pas mal du tout Ensuite nous ferons une soupe au poivron et au gingembre Et une autre Épinards, coriandres et origans Pour ceux qui désirent d'autres variantes Et des soupes différentes Vous en trouverez sur santé-naturopathie.com Qui est mon site Et j'en ai mis une dizaine Qui peuvent vous intéresser Qui sont toutes les plus agréables Et meilleures les unes que les autres A vous de jouer maintenant Et de créer vos propres soupes Comme vous le voudrez La base de chaque soupe C'est pour 3 personnes Un demi-avocat Un peu d'oignon Selon le parfum De l'extrait de bouillon Pourquoi de l'extrait de bouillon ? Et bien là J'ai découvert un extrait de bouillon Évidemment il est cuit Il est pas tout feu Mais il remplace le sel Et il parfume agréablement de ceux Il est absolument bio Il va très bien C'est Brodo de Rapunzel A vous d'avoir si ça vous intéresse Mais vous pouvez remplacer par du tamari Par du sel A vous de jouer On va ajouter aussi Une cuillère de purée d'amandes Ça va remplacer le beurre et la crème Ça c'est la purée d'amandes complète Pour la soupe aux champignons On va mettre un brin de persil Pas deux Une demi-gousse d'ail Il est préparé Un petit morceau d'oignon Un petit peu plus Voilà Les champignons Alors qu'est-ce que c'est comme champignons ? Ça ce sont des champignons de Paris Tout simplement Des petits champignons de Paris Et tu mettras d'autres champignons ? Je vais ajouter Un peu de moril séché Ou des sèpes séchées Si vous en avez Ça ne gâte rien Je vous le garantis Et là vous voyez La soupe est prête Il y a tout ce qu'il faut dedans Je répète L'avocat Un peu d'ail Un peu d'oignon Un brin de persil Les champignons Purée d'amandes L'extrait de bouillon Ça c'est une base Pour pratiquement toutes les soupes C'est prêt Ça va vous attendre Vous allez le mettre là Sur le Pendant que vous mangez votre repas La soupe est là qui attend Vous avez mis la bouilloire A chauffer L'eau est chaude Et maintenant On va faire la soupe Donc Irène Tu as mis ça Dans un bol à blender Oui Voilà D'accord Oui oui Je cherche Merci Le couverture Voilà Et là On va préparer la soupe Qui va être prête En deux minutes C'est absolument rapide Et vous allez voir C'est délicieux Merci auf Ne� Et voilà, notre soupe est faite. Voilà, donc Irène, tu as utilisé de l'eau bouillante... Oui, parce que comme la moitié du bocal est crue et froid, l'eau bouillante va évidemment... Alors, je vous la mets dans quoi ? Donc qu'est-ce qu'on peut utiliser comme eau bouillante par une bouilloire ou par un autre moyen ? L'eau bouillante, on va voir à ce musée. L'eau bouillante, c'est tout. D'accord. Alors voilà, la soupe, regardez, petite soupe crémeuse, absolument délicieuse. Donc vous vous régalerez. Voilà, et ce soir, là, nous allons faire une soupe Popeye, épinard. Mais toutes les soupes ont pratiquement la même base. Un demi avocat, de l'extrait de bouillon ou de l'herbe à mare ou du tamari ou du sel marin, tout simplement. On va ajouter là, un petit peu d'ail, un petit peu d'oignon, un petit morceau d'oignon là. Voilà. Parce que l'oignon fait la force, il ne faut pas l'oublier. Et puis, nous allons mettre de la purée d'amandes. Ça, c'est ce qui remplace le beurre et la crêve. Et qui n'en a pas les inconvénients du tout. Et qui est très, très bon. Et puis, les épinards. Et voilà, notre soupe va être faite en deux minutes. C'est fini. Elle va attendre là, que vous ayez mangé votre comité. On va mettre juste un peu d'eau chaude dedans. Et voilà. Coriandre. Oui, j'y mets. J'y mets ça. Et voilà, et voilà. On mixe. Avouez que c'est quand même rapide. Il reste la feuille dans... Il reste une feuille ? On va la laisser. Il a été accroché. Oui. Voilà. Et voilà. Alors, à la place des épinards, avec la même base, on peut faire du cresson, du brocoli, des orties. L'ortie piquante, l'ortie verte, qui est pour notre système cérébral et nerveux, exactement ce que le purin d'ortie est au terrain à faibli. L'ortie est un aliment de choix. C'est un antidépresseur de première qualité. Alors, les soupes d'ortie avec de la coriandre et de l'origan, c'est absolument divin. N'hésitez pas. Mangez-en tant que vous voulez. C'est l'antidote du café. Merci Irène. Voilà. Alors, ici, petite soupe verte. Regardez comme elle est belle. Pour être verte, elle est verte. Très jolie. Voilà. Dans un bol rouge, ça va bien. Alors, il est possible de faire chauffer après, soit au four, soit dans une bassine d'eau chaude, de chauffer vos vols pour manger votre soupe chaude. L'hiver, à vous de voir. Mais, déjà comme ça, elle est absolument délicieuse. Et pour terminer notre petit trio de soupe, une marron, une verte, une rouge. Un jour, un de mes consultants à Saint-Tropez m'avait fait venir. Il était journaliste et il avait réuni quelques personnes et nous avons fait un festival de soupe qui a été un vrai succès. Alors, c'est ce que vous pouvez faire très rapidement, très facilement. Donc, nous avons mis l'avocat, l'extrait de bouillon. Là, je vais mettre, pour les poivrons, on va mettre des tomates séchées. Quelques tomates séchées dedans. Celles-ci sont à l'huile, mais ce n'est pas nécessaire qu'elles soient à l'huile. Elles peuvent très bien aller sans huile. On va mettre du gingembre et, évidemment, du poivron. Voilà, là, pour trois personnes, on va mettre un demi-poivron pour chaque personne. C'est-à-dire trois, trois demi-poivrons. C'est une bonne mesure. Je crois qu'on a tout mis. Alors, elle est prête. En piste. C'est parti. 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 C'est parti ! Alors, si il y a une autre couleur, ça peut être amusant si vous avez des habiletés de faire des soupes de différentes couleurs. Elle est un peu épaisse, je vais rajouter un peu d'eau pour qu'elle soit ni trop épaisse, ni trop liquide, pour qu'elle soit juste à point, bien crémeuse et délicieuse. Et voilà ! Regardez comme elle est belle ! J'ai oublié de mettre le curcuma qui va la colorer encore plus. Et la parfumée, bien entendu, elle lui a apporté tous les avantages du curcuma. Voilà ! C'est vrai qu'elle est plus chaude comme ça, plus colorée. C'est plus beau. Voilà ! Et là, super, à côté des soupes vertes, ça va être super sympa ! Je pense qu'on va faire un beau plateau, un beau plateau de soupe de couleur. Je vais le sortir en papier et vous allez voir ce que l'on peut faire ! Comme ça va être beau ! Ils sont magnifiques nos soupes ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Hein ? C'est sympathique ! On peut prendre une rouge, on peut prendre une vatte, on peut prendre une jaune. Chacun ses goûts ! Tous les goûts sont différents ! Elles sont toutes aussi délicieuses les unes que les autres ! Ben merci Irène ! Même plus ! Bon appétit ! On va manger ça avec un plaisir énorme ! Bonne soirée Irène ! Au revoir ! Tout est bon ! Et à vous de jouer maintenant ! Sous-titrage Société Radio-Canada